Madame Hassan, c'est vous. Nous allons donc parler de l'ICC Service. Vous savez, dans l'affaire ICC Service, on le sait, le gouvernement peine à trouver la thérapie appropriée pour juger la crise. Et le président Abdelha Béchané a promis de rembourser les victimes de cette escroquerie, s'il est le président de la République. Vous confirmez, une fois encore, ces propos ? Et comment ? Je confirme absolument. Moi, j'ai eu des écrits sur l'ICC Service. Oui, peut-être que vous ne l'avez pas lu en son temps. Il y a eu un rapport de... J'ai dit, l'affaire ICC Service, chacun de nous a vécu ça comme une honte ici dans le pays. Parce que des responsables au haut niveau sont impliqués dedans. L'État a une responsabilité incroyable dans cette affaire. Vous pouvez être mouvencié ou bien avoir des sympathies, mais ça ne vous empêche pas d'être objectif. Rembourser ICC Service, pour moi, ce n'est pas pire de ça, mais seulement, quel que soit le président qui vient, il devait le faire. Pourquoi ? Parce que l'État a une responsabilité directe et indirecte dans cette affaire. Le devoir égalien de l'État, c'est d'assurer la sécurité du peuple. La sécurité des béninois, en l'occurrence, ici. La sécurité ne veut pas dire empêcher au voleur de venir voler chez vous, ou bien d'être cambriolé ou d'être braqué. Non, la sécurité, c'est aussi de faire vos activités en toute confiance. Quand on dit, voici l'institution financière, que vous y allez, l'État a tout fouillé pour savoir quelle est sa crédibilité avant de lui donner l'autorisation. Donc, évitez que les gens soient pillés dans leurs biens, parce qu'on assure la sécurité des hommes et des biens. Si l'État a failli quelque part, il doit en assumer la responsabilité. Si l'État a failli, c'est ses services. Non seulement l'État a failli parce que ces gens-là étaient venus avec des colombiers et tout ça dedans, qui sont venus, on les a reçu en pompe, on les a crédibilisés. Il y en a même aujourd'hui qui ont souvenu peut-être dans leur bouche du goût de l'arrière, du goût du champagne, qu'ils ont bu au palais, des caisses, certains doivent les avoir dans les caves. Ils ont reçu les produits de S.E.C. services au palais. Les gens ont entré ça sans difficulté. Ils font même des effigies. Et dans le rôle régalien de l'État d'assurer la sécurité des populations, l'État a reçu les dons directs de S.E.C. services comme dans des camions, des véhicules à la gendarmerie et à la police. Donc, même pour assurer la sécurité des béninois, on a utilisé l'argent de S.E.C. services et directement. Nous pensons que ce genre de choses, à un moment donné, ce que je veux même affirmer ici, c'est que vous avez suivi avec moi, tous les béninois ont suivi. Le président de la République a dit à un moment donné, je reconnais que je suis responsable, mais je ne suis pas coupable. Allez trouver les barrières entre ces deux mots-là. De toutes les façons, ça établit que même le chef de l'État béninois a dit qu'il est responsable. Donc, l'État est responsable. Le président, je veux dire, la République, c'est lui qui incarne la République, mais quand il dit ce mot-là, devant les gens de S.E.C. services et qu'il est complice, et comme on veut attraper quelques-uns, la justice fait son coup. On veut attraper quelques-uns, dire qu'on va prendre le bien, mais on ne peut pas prendre celui de l'État qui est aussi un complice à partir de là. Le chef de l'État, même, Yahé Bonni, a été jusqu'à promettre de rembourser. Tout à fait, oui. Nous avons suivi assez de séances de travail de ministres Koupaki avec les gens de S.E.C. services. Tout établissait la responsabilité de l'État. Il y a eu même des ministres qu'on a mis à la haute cour de justice. Mais comment ? Sur quelle base ? Si c'était, on me le dit souvent, c'est une affaire privée. Quand est-ce qu'on a vu les banquiers aller faire des fêtes du champagne ? Pourquoi on ne prend pas des ministres qu'il y a une banquière en faillite ? Ici, c'est que S.E.C. services a été un briquet dans l'affaire de l'État. L'État et S.E.C. services m'ont donné cette acquaintance-là. Écoutez, vous ne pouvez pas, parce que votre père de famille ne veut pas le reconnaître, enfin, ne veut pas qu'on s'allise, que ce n'enfant adultérien qui l'a fait, quelque part. Cet enfant-là, il suit de l'adultère, vous ne voulez pas le reconnaître dans la famille. S'il a reconnu qu'il a connu l'adultère déjà, votre famille a des responsabilités vis-à-vis de l'enfant sorti de cette adultère. L'affaire S.E.C. services, c'est l'adultère entre les promoteurs de S.E.C. services et l'État, qui a pourri à cette affaire, et nous, nous sommes héritiers et responsables. À partir de ce moment-là, je dis qu'il faut être humble. Même Yaïa a dit qu'il voulait rembourser. Il n'a pas voulu le faire, c'est tout. Sinon, il y a... Mais comment ? Quand on fait une promesse comme ça, on sait où il y a des ressources dans ce pays. Justement, ce n'est pas une promesse électorale. J'y reviendrai. Oui, mais attends. Pourquoi ? Si aujourd'hui, on est en train d'entendre ça, à ce que vous dites que c'est une promesse électorale, c'est parce que quelqu'un en a fait une promesse électorale hier, le président de la République. Et il n'a pas été jusqu'au bout, parce que si lui, il payait, il établissait une responsabilité directe. Il devenait même... Il laissait la voie de la culpabilité personnelle s'ouvrir. Il ne peut pas. Il ne pouvait pas le faire. Il savait que c'était un piège pour lui-même. Mais ce n'est pas parce qu'il n'avait pas la possibilité... Donc, la sortie de C.V. Lawson, tout ça, c'était du folklore. La sortie de... C.V. Lawson, celle qui s'occupe... Écoutez, ça, c'était un volet judiciaire. Le judiciaire établit les responsabilités individuelles. Ça, ça va continuer. L'argent qu'ils ont pris, c'est où ? Enfin, tout ça, c'est des questions. Mais ici, ce que je dis, c'est que c'est la responsabilité morale de l'État. Et à partir de ce moment-là, où des victimes, il y a eu des victimes, il y a eu des polluées, mais je ne comprends pas que on se dise qu'il faut les regarder comme ça. Même les sinistres, quand il y a feu, dans ton cas, les incendies, ce n'est pas l'État qui a allumé le feu. Mais c'est l'État qui avait le devoir de recaser les gens de manière que quand un feu se déclenche. On puisse le maîtriser. Il y a eu une responsabilité. Donc, l'État engage des actions sociales. Nous avons des gens qui ne peuvent jamais se relever de cette spoliation de ces services. Certains sont dans des situations incroyables, aujourd'hui. Ils sont des milliers. C'est des sinistrés. L'État avait fait cette sympathie de sinistrés vis-à-vis d'eux. Mais on dit non, on va arracher les biens de ceux qui sont coupables parce qu'à un moment donné, on a voulu pousser ça. Dans le privé, seulement. Non. Nous, nous disons, à l'Alliance ABT, il y a une responsabilité de l'État. Et au vu de cette responsabilité de l'État, il faut soulager ces gens-là. Justement, comment le président, vous, bien, comment est-il ? Les pays, c'est expolié. Oui, oui. Voilà, c'est le gros. Il y a... C'est simple. Oui. Je vais vous expliquer. Quand une confiance est rompue entre le peuple et l'État, le développement du pays dépend, par ailleurs, de l'investissement des opérateurs, des petits épargnants. Mais aujourd'hui, il y a une crise qui fait que les gens ne veulent pas épargner dans les institutions, dans les banques. Aujourd'hui, même, quand vous regardez, vous vous demandez si ce n'est pas ICC Service. Or, les banques financent à un niveau donné que tout le monde ne peut pas atteindre. C'est pour ça que pendant longtemps, on a fait cette affaire de micro-crédit. Pas le dernier modèle politique. Non. Celui même de Padmé qui était proche des gens. Il faut rétablir cette confiance et ça n'a pas de prix. C'est pour ça que si l'État a une responsabilité, l'État le prend sur ses ressources. Mais je peux vous dire que quand on dit, les gens disent oui, 150 milliards, c'est trop. pour le budget national qui est de 1 400 milliards ou 1 500 milliards, ça fait 2% du budget national sur 5 ans. C'est-à-dire 30 milliards chaque année. Et je peux vous dire que cet argent-là, moi, je n'ai pas besoin de Biothiané pour dire où on peut trouver l'argent. Et je connais Biothiané plus futé que moi parce que c'est lui qui m'a donné une idée. Je reviendrai. prenez simplement le port. Assainez la gestion du port. Quand je dis assainé, on me dira il y a eu un temps d'assainé. Non, il y a eu un temps de faire quelques investissements. Sinon, prenez l'aspect simple véhicule d'occasion. Vous savez, quand vous prenez la facture même que les gens puissent, c'est mon monde, je connais. si vous prenez la simple facture que les gens payent sur les véhicules quand ils achètent les véhicules, vous verrez depuis le temps où le port véhicule s'est installé, on n'a pas changé les montants ni les choses. Donc, vous verrez des rubriques fallacieuses. Tracking. Tracking. 5 000 pas véhicules. Qui traque ? Qui ? Qui ? Non, non, ce pays est bizarre. Vous verrez 27 000 francs par véhicule pour sécurité. Il n'y a aucune sécurité sur la rue. C'est-à-dire, on a conçu quelque chose pour se partager des sous. Arrêtez le partage-là. Je vous dis, vous faites une économie de moins 50 000 à 100 000 même par véhicule. Si on fait 30 000 véhicules par mois ou même 20 000 au bas mot de véhicules par mois, on se retrouve avec combien ? Vous vous retrouvez avec près de 18 milliards. Ah oui ? Ah oui ! Par an. C'est-à-dire 1 milliard, 5 à 2 milliards ou 2 milliards, 5. Je vous dis, donnez-moi le secteur du véhicule de Cajan avec ma main et dites, allez-y, moi je vous sors au moins 30 milliards ou 35 milliards par an. Ah bon, ça va. Juste pas en prenant même les ressources qui sont là. En évitant que certains aillent dans la poche de certains. Tous les faveurs que le président a fait avec l'escorte, microcrédit et tout ça, c'était venu de là. Vous vous souvenez le premier scandale de battu à l'Assemblée sur les escortes, c'était plus de 12 milliards. Encore combien de temps ? Non, 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 non. Il y a des ressources énormes. Et je connais bien plus fûté que moi. Plus financier que moi. La dernière fois à ça qu'on fait le presse, il a dit je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un firmier. Moi, je ne suis pas agriculteur. Je suis financier. Mon travail, c'est ça. Et je vous dis que c'est faisable. Je vous expliquerai après. Mais nous, nous, au moins qui sommes avec lui, nous savons comment il peut agir tout de suite dans la scène. Écoutez, le gouvernement n'a qu'à faire. Il n'y a qu'à l'argent. C'est ça. Quand ils faisaient la promesse s'il y avait l'argent, ils se sont arrêtés parce qu'ils craignaient les responsabilités juridiques. Ceux qui m'écoutent ici et qui sont de l'exercice et de l'exercice en cas, savoir que c'est faisable, il y a les ressources. Si on peut arrêter, si on peut rabattre les fonds-là qui sont à l'écart, qui vont dans les poches des gens, je vais vous donner un exemple. Si on rabat, ça, on peut faire. Et c'était à l'Assemblée en 2001. Nous avions des problèmes au cours de l'année. Les députés avaient des exigences de fonctionnement, les budgets à compléter. On s'est dit mais on ne peut pas gréver. Mais on a obligé d'engager des négociations. Alors, on a commencé à bouder. Le président ABT était un nom des financiers. Il vient à l'Assemblée. Et nous, nous le rencontrons. Vraiment, on dit, bon, on ne sait pas ce que nous demandons. Là, oui, c'est vrai, mais même si ce n'est pas maintenant, on peut nous le programmer après, mais on ne peut pas fonctionner sans un minimum de carburant, sans un minimum de... Tout augmente et ainsi de suite. Et il y avait un problème au niveau des cotonculteurs à l'époque. Il subissait une chute de ressources et il fallait faire quelque chose. Il nous a regardé et il dit, c'est ça le problème ? On me dit, oui. Il dit, bon, on va régler ça. Mais, nous, nous avons demandé comment on va avoir les ressources parce que c'est ça notre problème. C'est moi qui ai posé la question. Je me souviens. Je n'étais pas été mis candidat ni non, on était même un peu à couteau tiré. et où est-ce que vous allez trouver l'argent là ? Il dit, non, bon, je vais vous faire un collectif budgétaire et je vais vous dire où on va trouver les ressources avec toujours son sang-froid là. Et quand on a insisté, il a dit non. Il y a des mois, l'État, vous parlez de l'État là. Sur place, il me dit, bon, écoutez, nous allons élever une taxe sur la cigarette. La cigarette était en train d'être prohibée. Mais pour la même année, elle est prohibée à l'époque, c'est le problème. Il dit, bon, on met une taxe et on l'élève de 5%. Eh, bon ? Il fait ça, il dit, mais pourquoi on ne veut faire ? C'est un but, non, vous avez voté une loi sur la cigarette. Deuxième chose, il a élevé les taxes sur les activités financières, 0,1, 0,5%. Vous connaissez, c'est des impôts indolables là. Vous allez à la banque sur les activités financières, sur les transferts, c'est des riches. Voilà. Oui, je le m'envoie. Oui, tout à fait, oui. Il connaît. 0,1%, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et après, il dit, ok, les véhicules d'occasion qui sont là, les sociétés qui sont là, c'est des Libanais qui viennent, on ne sait même pas ce qu'ils disent. Ils ne payent pas les impôts, ils vendent, ils s'en vont. alors, je mettais un compte forfaitaire, 50 000 francs par véhicule vendu comme à compte d'impôts. Si le gars paye, s'il déclare tout, après, on va lui faire une situation, on va faire les compensations. Les ressources rassemblées faisaient plus de 5 fois ce que nous demandions. C'était sa réponse. Peut-être qu'il l'a oublié, mais moi, je n'ai jamais oublié. Il a dit, c'est mon boulot, c'est mon dada, c'est quelqu'un qui a cherché l'argent dans le pays, je peux, sur le plan international, c'est mon travail. Posez-moi le problème et nous allons le rejoindre. Le jour, il a dit, je vais rembourser, c'est, c'est vide. Il a dit, les gars, déjà, il a déjà, où il a l'argent, dans ce pays. Mais moi, je sais qu'il sait que l'assainissement du port est le premier point. Et parmi les assainissements, ne serait-ce que le véhicule de Cadillacol. Je dis, sur 5 ans, on va payer cet argent-là. Sans toucher à ce qui rentre régulièrement là au budget de l'État. Mais vous devez décider donc au pouvoir en place. Il nous reste 5 minutes puisqu'à 10h10, nous allons commencer à recevoir les auditeurs pour poser donc quelques questions. Je dis toujours par rapport à ICS. Vous ne connaissez pas le nombre parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas fait des déclarations. Ils sont venus déposer les sous à ICS Service. Comment vous allez gérer tout ça ? Non, écoutez. Oh, mais c'est très simple. Ce n'est pas une affaire... Je peux me lever aujourd'hui pour dire que j'ai... Oui, c'est ça. Ce n'est pas une affaire qui tombe de nu. Il y a eu un travail qui a été fait. Si aujourd'hui, nous parlons de 150 milliards et non de 200 ou 100 milliards, c'est qu'il y a des données. C'est ça. C'est que ces gens-là ont archivé ce qu'ils ont fait. Et la justice a récupéré les archives et tout, tout, tout. Donc, on connaît c'est qui et qui. Nous n'allons pas me lever et dire « Bérino, à celui qui se sent se polier, simplement viens au CAPFM, mets-toi en rang et puis on va te donner l'argent. » Non. Nous allons chercher. C'est un travail. C'est sur la base d'un travail. Ce n'est pas une affaire anarchique. Ce sera vraiment ceux qui avaient déposé et qui avaient des problèmes qui y seront. mais cet aspect-là est en train d'identification doit être déjà poussé au niveau de l'appareil judiciaire. Ça, nous ne venons pas pour dire « Nous voulons établir la responsabilité de qui a fait quoi. » Non, non, non. Non, ce que nous disons, il faut soulager les peines d'abord, après nous allons régler l'autre. Si nous arrivons à récupérer assez pour rembourser l'État, l'État va récupérer. En ce moment-là, c'est une récupération d'une dette de l'État. C'est ce que nous voulons en faire. Donc, on ne serait pas en l'air. Et puis, vous voyez, quand on dit qu'on ne peut pas laisser cette affaire-là à la voie judiciaire à elle seule telle que ça se passe. Sinon, on a même récupéré des montants c'est combien ? Vous ne savez pas. Personne de nous ne sait. Même si on vient nous le dire, le fonctionnement même de l'appareil judiciaire pour récupérer cet argent bouffe déjà une bonne partie de l'argent de l'État. Combien on a, nous, allez demander combien on a dépensé depuis qu'on instruit ce dossier-là et où est-ce qu'on en est. Donc, moi, ce que je veux dire, ce sera insignifiant de compter sur les... Les ressources seront insignifiantes si nous voulons les attendre de l'appareil judiciaire. Mais il y a une seule chose. Nous ne rentrons pas dans la logique du ronde gauche. La responsabilité de l'État est claire. Je vous ai dit, notre père de famille a fait l'adultère avec quelqu'un. Nous ne voulons pas en parler. Ce n'est pas nous que nous ne voulons pas en poursuivre cette affaire-là. Mais nous voulons reconnaître que l'enfant qui est né de cette adultère-là est notre responsabilité et qu'il faut le régler. C'est ça. Donc, pour moi, dans le dossier c'est carrément une affaire sociale. C'est carrément une affaire sociale. Il ressemble à des gens qui ont perdu leur maison dans l'inondation, dans l'incendie, dans tout ça. Ils ont perdu certains plus qu'une maison. Plus qu'une maison. Certains sont sûrement dans la... Il y en a, vous savez, qui ont été paralysés à cause de ça jusqu'à aujourd'hui. Ce sera l'un des thèmes des campagnes de l'État-Chané. Non, non, mais écoutez, faites-en ce que vous voulez mais ce que je vous dis, nous, c'est quelque chose que le président Bété veut régler. C'est ça. Il a dit, donnez-moi le pouvoir et je règle ça parce que c'est une honte pour l'État. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Il y a des moyens d'y arriver. Il a dit, dès que je prends le pouvoir, c'est l'une de mes actions. Quelqu'un m'a dit, comment vous pouvez... ce n'est même pas dans le budget. Je l'ai dit, c'est ne pas connaître le système budgétaire dont lui-même il parle. Quand on prend le pouvoir, en 2016, quel que soit le président qui va arriver, il est obligé de demander à un collectif budgétaire pour cadrer le budget avec ses priorités à lui. Donc ça, ce n'est même pas un point. C'est seulement l'Assemblée nationale qui, si on l'inscrit, peut dire non, je refuse d'attribuer l'argent pour ça. Mais la volonté du président est très claire là-dessus. Et nous, moi, je partage ça fermement. J'avais déjà dit que le président de la République, le gouvernement, je l'ai écrit quelque part, a une responsabilité éternelle sur cette question. Tout à fait. Bon, mais honorable Hassan Nisirou, il est 10h10min, vous allez peut-être revenir en conclusion sur l'aspect du ICC Service. Mesdames et Messieurs, je rappelle que nous sommes accompagnés depuis 9h05min de l'indemnable Hassan Nisirou, député des 3e et 4e législature, conseil politique du président Abdelha Biotjani. Alors, nous sommes tenus par le temps, vous savez, la radio, puisque, après moi, il y a une autre émission, c'est la fin de cette émission qu'as-ci table s'il vous plaît, 30 secondes, rigoureusement pour votre mot de fait. Bon, je veux dire aux Bélinois qu'il faut rester serein. Et il faut être responsable. Plus que jamais, dans cette élection qui vient au Bélin, nous aurons la réponse à deux questions. Faudra-t-il être riche pour être président ? Ou faudra-t-il compter sur la politique pour être président ? Nous aurons cette question-là. Mais il y a l'autre chose sur laquelle je veux inviter le public ou les auditeurs qui m'ont suivi aujourd'hui, et même tout le Bénin. La question du remboursement de l'ICC Service n'est pas pour nous ni un doute, ni quelque chose qu'on peut chercher à nous raisonner là-dessus. Nous voulons le faire. Le président a été si engagé et ça va se faire. Donnez-lui le pouvoir, et vous verrez. Merci. Honorable Assam Seibou, conseiller politique du président Aboulay Bouchané, a été l'invité de cette émission quantitable de ce dimanche 29 novembre de l'année 2015. On retient tout simplement que l'Alliance pour un bénin triomphant va rembourser la victime de l'ICC Service, à travers, bien sûr, le président Bouchané. s'il est élu donc le 6 avril prochain à la Marche. S'il est suprême. C'est assez sensible. Merci d'avoir été là. Merci, merci beaucoup. J'ai apprécié votre compagnie et merci pour les auditeurs qui m'ont suivi. Merci, c'est réciproque. Avec de la patience. Oui, c'est réciproque. Tout à fait. C'est la technique Luc Koubet-Medouf. La caméra, c'est Semiat Yesufu. La participation, c'est également Chantal Sessou. Il y a une horde de technicien de l'école de la Bévitrée. Merci à tous ces techniciennes, à tous ces monteurs. Présentation, hospice au colonne de Dérable. Merci à toutes et à tous pour votre sympathique attention. Retrouvez-nous dimanche prochain avec le même plaisir. Prozé son de vous. Au revoir.